Maintenant, c'est la période des questions, la chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est pour le Premier ministre, Monsieur le Président. Il est clair que tous les Ontariens sont à côté du peuple ukrainien et quelques députés aujourd'hui ont fait des déclarations justement qui montrent la réalité. Nous avons tous regardé les nouvelles avec horreur en regardant la terreur du peuple ukrainien. Nous savons que cette province est un lieu de résidence d'une énorme communauté. Nous avons 375 000 Ukrainiens dans notre province et nous savons également que nous avons en fait des groupes qui se sont réunis dans beaucoup de communautés pour pouvoir soutenir la communauté ukrainienne dans la province de l'Alberta où les personnes ont essayé de payer des milliers de dollars pour aider et soutenir. Nous avons vu que cette crise humanitaire est en train d'empirer rapidement. Alors je demande au Premier ministre aujourd'hui d'augmenter le soutien que nous prévoyons pour les Ontariens et pour les Ukrainiens en Ontario pour pouvoir fournir au moins 3 millions pour cette communauté. Le ministre, merci. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question et je souhaite remercier tous les députés de cette Chambre qui ont parlé d'une voie unique pour ce qui concerne la crise. En Ukraine et l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Alors nous allons continuer de travailler aussi avec le gouvernement fédéral pour pouvoir garantir que nous pouvons continuer de fournir toute l'assistance nécessaire aux Ukrainiens. Et nous allons aussi fournir et appuyer toutes les sanctions qui sont appliquées contre la Russie. Nous, en Ontario, avons bien sûr soutenu ces sanctions. Le ministre du Travail a montré également que nous allons essayer d'aider la communauté ukrainienne, de pouvoir inviter les Ukrainiens pour leur offrir du travail. Et nous allons faire encore plus. Merci, M. le Président. Question complémentaire. C'est très bien, M. le Président. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que les Ontariens sont prêts et sont contents de pouvoir ouvrir leurs maisons, leurs communautés, leurs lieux de travail pour pouvoir donner la bienvenue aux réfugiés. Ils sont contents de pouvoir ouvrir aussi leur portefeuille pour fournir de l'assistance et de l'aide. Le gouvernement fédéral a mis ensemble un programme, en fait, où le gouvernement paye autant que les citoyens ont fourni et c'est quelque chose, en fait, qui encourage les personnes. Alors, c'est véritablement une excellente idée et c'est quelque chose que nous pouvons faire sans doute. Alors, est-ce que nous pouvons, par exemple, mettre en œuvre aussi une politique où le gouvernement payerait autant que les donations des citoyens pour les fondations ukrainiennes ? Le ministre. Réponse. Merci, M. le Président. Oui, effectivement, nous allons fournir un paquet d'assistance supplémentaire de 300 000 $ pour ce qui concerne, donc, et aussi l'élimination de tous les produits russes des étagères du LCBO. Alors, nous allons également mettre en œuvre de nouveaux programmes. Nous en avons parlé, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de réunions dans la province et nous voulons dire combien il est important pour le gouvernement de l'Ontario de continuer d'aider les personnes qui se trouvent, les Ukrainiens, les communautés ukrainiennes, non seulement pour les réfugiés, pour qu'ils puissent venir en Ontario, mais aussi pour les communautés qui existent et qui sont déjà en Ontario, qui ont travaillé énormément pour construire l'Ontario, pour nous amener là où nous sommes aussi au niveau économique. Et nous avons communiqué, nous continuons de communiquer avec le gouvernement fédéral pour voir quel est le meilleur moyen de pouvoir aider la communauté ukrainienne. Alors, merci, M. le Président. Nous allons continuer. Merci. Je apprécie la réponse du leader du gouvernement, M. le Président. Nous appuyons tous ces politiques. Nous devons rendre plus facile le processus pour que les réfugiés ukrainiens puissent se venir dans notre province. Et bien sûr, ils vont être bienvenus dans nos communautés. Ils vont trouver des familles qui sont prêtes à les aider. Et les entreprises ontariennes vont être prêtes à pouvoir ouvrir leurs portes pour leur donner du travail. Et nous voulons être sûrs que cela arrive véritablement. Ce que j'espère entendre de la part du leader du gouvernement, c'est est-ce qu'il peut partager, par exemple, des détails éventuels sur ce qu'ils ont fait pour éliminer les barrières pour que les Ukrainiens puissent arriver dans notre province. Et j'aimerais savoir également ce qui va arriver après, parce que cette crise probablement va empirer encore, c'est sûr. Alors, réponse du leader du gouvernement. Merci, merci, M. le Président. J'apprécie la question. Et comme j'ai dit, moi, j'ai discuté avec le député de Etobico Lecture. Et on a mentionné qu'on essaye, en fait, d'aider ces communautés, les membres de la communauté, et les aider dans le travail qu'ils ont fait depuis plusieurs années dans notre province. Nous avons discuté avec le Premier ministre et avec les autres ministres, le ministre du Travail, pour qu'on puisse offrir à ces personnes des opportunités et un travail dans la province de l'Ontario. Nous avons essayé aussi de pouvoir accueillir 200 000 Ukrainiens, dit plus. Nous avons une communauté ukrainienne très vibrante en Ontario, et nous voulons que cette communauté continue d'être aussi productive et d'appuyer notre économie, non seulement comme elle a fait jusqu'à présent, mais comme elle a toujours fait par le passé. Alors, j'apprécie le fait que ce soit la première question de l'opposition aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. Merci, M. le Président. La prochaine question, le leader de l'opposition. La chef de l'opposition, prochaine question. Merci, M. le Président. J'ai aussi une question encore pour le Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a parlé, donc, d'une politique, de certaines politiques que nous sommes en train de mettre en œuvre comme étant des jeux. La perte de milliers de postes de travail en Ontario, ce n'est pas un jeu pour nous. Alors, le gouvernement, en fait, a éliminé 25 % des exigences en termes de contenu, et maintenant, on n'est en fait qu'à 10 %. Et cela n'a pas de raison, il n'y a pas de raison. Si nos informations de la semaine dernière sont correctes, nous demandons, en fait, que ces choses soient changées. Alors, pourquoi le Premier ministre a abandonné des milliers et des milliers de postes dans le secteur de la production en Ontario, et pourquoi il ne va pas changer, il ne revient pas, donc, à une exigence de 25 %. Le ministre des Transports, merci, M. le Président. Je pense qu'il est important de rappeler qu'aucun gouvernement n'a commandé plus de véhicules que le nôtre. Alors, le NPD ne peut pas avoir le berre et l'argent du berre. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont demandé, en fait, plus de transports en commun, mais ils ont voté contre toutes les mesures que notre gouvernement a présentées pour pouvoir réaliser ce transport. Ils ont voté contre l'expansion la plus ample du métro dans notre histoire. Ils ont voté contre tout ce que nous avons proposé. Alors, je sais que la chef de l'opposition veut que 25 % de ce projet multimillionnaire puisse être rétabli, mais nous allons continuer avec un contenu canadien de 75 %, parce que nous voulons que ces emplois restent en Ontario. Alors, nous voulons essayer de promouvoir et d'aller de l'avant avec ce projet, M. le Président. Je vais vous envoyer ce mot au ministre associé, parce que le fait que nous le savons qu'en dépit de ce qu'il proclame du côté du gouvernement, il y a eu de grands changements. Ils ont pris les exigences de 25 % et les ont réduites. Et ça le dit ici, le contenu canadien. Le rapport qui a été donné par le Bureau de la responsabilité financière l'a confirmé. 10 % de moins, les faits sont clairs. En blanc et noir, le gouvernement a réduit les exigences pour aucune bonne raison. Ils abandonnent des emplois bien rémunérés pour aucune raison. Est-ce que le Premier ministre va prendre les bonnes décisions ? Abroger ce document, investir en Ontario, investir dans les emplois de l'Ontario et ne pas les envoyer à l'étranger. La réponse, ministre associé. Merci, M. le Président. Vous avez raison. La chef de l'opposition a raison. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Les néo-démocrates ne peuvent pas voter contre ces emplois et nous dire que nous ne voulons pas fournir des emplois bien rémunérés. Quand il y a une coalition, quand il y avait une coalition en 2013 avec les libéraux, plus de 200 000 emplois ont quitté la province et on veut les ramener. Et c'est trop blanc de voir que l'opposition dit encore non à ces ententes qui vont ramener des millions de dollars dans la province. La ligne d'Ontario est un projet massif qui va créer des centaines de milliers d'emplois et qui vont continuer de les maintenir et rendre la province plus prospère, y compris à Tande-de-Bé. Question complémentaire finale. Peu importe comment on présente les choses, le gouvernement a réduit les exigences encore et encore. Ils ne veulent pas bâtir des trains et des lignes de transport ici en Ontario. La ligne de l'Ontario ne va pas être bâtie en Ontario. Le président local de l'Unifor a dit ceci. Dominique Posterino a dit ceci. Cette réduction de 10 % va tout simplement nous éliminer sur le marché. Et c'est de ça dont on parle à Tande-de-Bé. C'est une nouvelle terrible pour les employés, pour les entreprises et pour les communautés. Et le maire a dit qu'il est inquiet que cela va affecter sa communauté et les opportunités à venir. Alors, je veux demander au Premier ministre, est-ce qu'il va prendre la bonne décision ? Abroger cette entente, remonter les exigences à 25 % et qu'on ramène les bons emplois en Ontario au lieu de les envoyer à l'étranger. Je demande au député de s'asseoir. Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous voulons créer ces emplois rémunérés partout dans la province, avec la politique du contenu canadien qui n'a pas changé. À la fin de la journée, 75 % de la construction de la ligne d'Ontario sera faite au Canada. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre ? Alors, 90 % de cette ligne va se faire au Canada via rail, qui a été fabriquée aux États-Unis, à des parties partout dans le monde. En fait, l'Ontario est la seule province avec le Québec qui a des exigences domestiques quand il s'agit du transport en commun. Alors, pourquoi est-ce que l'opposition refuse de voter pour ces mesures ? Rappel à l'ordre. Prochaine question. Député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Non seulement le gouvernement a menacé les emplois bien rémunérés à Thunder Bay, il veut légalement menacer les emplois bien rémunérés dans les communautés qui ont été traditionnellement affectées de façon disproportionnée, surtout les communautés autochtones et noires et les groupes qui demandent de l'inégalité. Pour ces contrats de tunnels, pour l'extension du métro Eglinton-Ouest, y compris les contrats qui ont été établis depuis 2013, le Premier ministre a dit que c'était un changement positif, qu'on essayait de créer, qui allait affecter positivement la vie des travailleurs. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de retirer cette mesure ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La pandémie a été difficile pour nous tous, mais ça ne nous a pas empêché de faire des progrès sur la ligne Ontario et sur tous les autres projets de transport. Nous avons investi 28,5 milliards de dollars dans les infrastructures de transport. Et ce sont des investissements dont on avait besoin depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement des emplois. Nous avons choisi le bon moment pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et ces emplois vont continuer de fournir de l'aide à des familles pour les aider à s'en sortir. Et nous avons foi que Metrolinx va continuer d'appliquer des mesures d'embauche qui sont tout à fait équitables. Nous allons nous assurer que nous allons avoir un temps prospère pour les Ontariens. Et nous comptons sur nos progrès dans ces projets pour améliorer nos transports. Question complémentaire. Merci. Bill Wurster, le CEO de Metrolinx, a écrit une lettre à un des donateurs des profits de la communauté de Toronto au sujet des nouveaux projets de transports en commun. Rosemary Powell, qui est la directrice exécutive de Toronto Community Benefits Network, a écrit que la nouvelle approche de Metrolinx ne prend pas en compte les éléments qui ont été négociés en bonne foi au cours des sept dernières années. Et cela inclut les obligations de trésor minimum pour les groupes vulnérables et pour les entreprises des minorités. Est-ce que le Premier ministre est prêt à s'engager à ce que tous ces projets d'expansion puissent inclure ces ententes ? Réponse, ministre associé du Transport. Merci. J'apprécie la question pour le député de l'opposition. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un problème important quand il s'agit de l'égalité, des opportunités équitables pour tout le monde. Surtout quand il s'agit des pratiques d'embauche. Et Metrolinx n'est pas épargné là-dessus. Et en fait, nous avons traité ces engagements communautaires comme une priorité. Et cela comprend l'incidence communautaire de ces projets. Nous continuons de redonner à la communauté. Et je sais que Metrolinx également va continuer de consulter, de travailler, d'être engagé avec ces communautés, toutes nos communautés, dans ce processus. Et si le député a des idées ou des recommandations, je suis prêt à l'écouter. Nous allons continuer d'écouter tout le monde en allant de l'avant. Prochaine question, député de Justo. Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre associé du Transport, l'excellent député de Willowdale, Stancho. Depuis plus d'une décennie, les libéraux appuyés par les néo-démocrates n'ont pas su créer des emplois bien rémunérés dans la province. Et cela a donné lieu à des milliers d'emplois qui ont quitté notre province entre 2010 et 2014. Nous savons que pendant leur mandat, les travailleurs ont souffert beaucoup, surtout dans le Nord. Alors, est-ce que le ministre associé peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour appuyer la création d'emplois locaux, surtout pour les gens de Thunder Bay ? Réponse. Je remercie le député de Bruce Gray pour sa question et pour ses efforts de militantisme. Sous le leadership de notre premier ministre, nous avons dit oui aux investissements qui sont bons pour le transport en commun et pour les travailleurs de Thunder Bay, y compris un investissement de 10 millions de dollars dans les nouveaux streetcars de TTC et des investissements pour renover les trains. Nous avons des ordonnances massives qui ont été faites par le gouvernement à Thunder Bay pour pouvoir lancer ces projets. Les néo-démocrates ont voté contre cela. Les néo-démocrates ont voté contre également l'expansion de la ligne Ontario. Ils ont voté contre la création d'emplois bien rémunérés à Thunder Bay. Ils refusent d'appuyer ces emplois dans le transport en commun. Nous voulons appuyer ces emplois pour les travailleurs acharnés de Thunder Bay. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre associé, je le remercie pour sa réponse et pour avoir souligné les efforts du gouvernement. Les néo-démocrates ont dit non à toutes les mesures présentées par le gouvernement pour pouvoir améliorer les transports en commun bâtis dans nos villes. Cela étant dit, nous avons été surpris d'entendre la chef de l'opposition officielle et son parti critiquer les efforts du gouvernement, ce qui a trait à la politique du contenu. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Ils ont appuyé les libéraux qui ont présenté un budget qui n'appuyait pas la construction des transports. Et maintenant, ils votent contre nous quand on essaie d'en construire. Est-ce que le ministre associé peut nous dire ce que le gouvernement fait pour assurer que le contenu canadien important est utilisé dans nos projets de construction de transports en commun ? La réponse, le ministre associé, le député a mentionné des points importants sur le leadership du Premier ministre Ford. Aucun véhicule n'a été bâti ou n'a été créé hors de notre province. En fait, comme la leader de l'opposition l'a dit, elle a dit que 25 % de la ligne ne sera pas là. Et nous, on n'est pas d'accord. On va aller de l'avant avec les 75 % bâtis ici en Ontario. Soyons clairs, c'est notre gouvernement qui continue de dire oui à des ententes qui vont améliorer les transports en commun et les emplois rémunérés ici en Ontario, où ils doivent l'être. Prochaine question, député de London Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le mois dernier, le gouvernement et son parti ont nommé Jeffrey Lane, un ancien candidat conservateur au fédéral et aussi un donateur du Parti PC en tant que président de la CESPAT. Pour ses dons et ses années de loyauté au Parti conservateur, Monsieur Lang a été récompensé une somme de 440 000 $. J'interromps la députée. Elle ne peut pas assigner des motifs à un membre. Je vais rectifier. Alors, c'est 60 000 $ de plus que le salaire de l'ancien directeur de la CESPAT et quatre fois plus élevé qu'un travailleur de l'Ontario lambda. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement veut retirer de l'argent dans les poches des travailleurs accidentés et les donner à leurs anciens donateurs du Parti PC ? Réponse, les devoirs parlementaires du gouvernement. En fait, ce n'est pas du tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de réduire les primes qui sont élevées et que les créateurs d'emplois doivent donner parce que le système est maintenant mieux géré. Tout en continuant de maintenir du soutien pour les travailleurs. En plus de cela, nous voulons créer un environnement où il y a plus de personnes qui obtiennent de bons emplois, où il y a plus de personnes qui travaillent et qui peuvent verser leurs primes de la CESPAT. Et tout ça grâce au travail acharné du Premier ministre et du ministre du Travail et à cause des politiques que notre parti a mises en place. Nous avons vu comment est-ce qu'au cours des 15 années des libéraux et des néo-démocrates ensemble, les emplois ont quitté la province. Nous réduisons le fardeau administratif et nous remettons l'argent dans les poches des travailleurs. Et nous avons réduit également les primes de la CESPAT. Question complémentaire. Monsieur le Président, il n'y a aucune question sur le fait que les politiques de faible revenu du gouvernement ont rendu la tâche difficile pour les employés. Mais il n'y a pas de meilleur temps pour un donateur et un partisan du parti PC de devenir directeur général. Il va obtenir une pension de retraite, il va obtenir des avantages sociaux, y compris des bonus sur ses salaires. Ma question est, pourquoi est-ce qu'il veut que les travailleurs ontariens payent un des amis du Premier ministre et leur donnent des avantages sociaux pendant que leur vie empire ? Réponse. En fait, ce qu'on a fait, c'est de remettre 2,2 milliards de dollars dans les poches des PME, tout en maintenant le niveau de soutien pour les travailleurs. Imaginez-vous cela. Ça va coûter moins aux travailleurs de verser leurs primes et ils auront plus d'argent quand ils sont accidentés. De plus, il y a plus de personnes qui travaillent en Ontario à cause des politiques que nous avons instaurées, plus de personnes qui peuvent maintenant avoir accès à la CESPAT. C'est une bonne nouvelle pour les PME, pour les créateurs d'emplois et c'est même une meilleure nouvelle pour les travailleurs ontariens qui veulent et qui ont voté pour un gouvernement qui présente des politiques qui leur permettent de travailler, d'investir et de vivre dans la province. C'est ce que notre gouvernement met en place et alors qu'il vote contre toutes ces mesures qui vont faire de l'Ontario le meilleur endroit pour vivre et bâtir une famille. Nous, on va continuer de faire juste ça. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Ces cinq derniers jours ont été difficiles. L'invasion illégale de l'Ukraine par Vladimir Poutine est tout simplement une enfreinte claire de leur souveraineté et une attaque à la liberté de la démocratie partout dans le monde. Nous voyons maintenant comment des personnes lambda sont obligées d'apprendre à faire des armes automatiques. Nous voyons des mères avec leurs enfants qui doivent marcher des kilomètres dans le froid pour pouvoir obtenir de l'eau et avec très peu de leur possession. Le peuple de l'Ukraine a besoin d'être soutenu et nous devons continuer. d'investir de l'argent pour les aider. L'Ontario est le moteur de notre pays. Le gouvernement doit faire plus pour pouvoir aider l'Ukraine. Leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je remercie le député pour sa question. Et je pense que toutes les députés de la Chambre nous ont permis de maintenir nos efforts pour savoir comment on peut aider les Ukrainiens. C'est vraiment remarquable de constater la force du peuple ukrainien dans leur combat contre cette attaque violente de ce dictateur brutal. Et nous le voyons partout dans le pays, partout dans la province, à quel point est-ce que les gens s'opposent à cette attaque. C'est pour cela que nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour assurer que nous faisons venir plus d'Ukrainiens en Ontario. Nous avons besoin qu'ils nous aident à bâtir un meilleur Ontario. Nous savons qu'il y a encore plus à faire au niveau financier, mais on veut travailler avec nos partenaires pour assurer qu'on a un soutien maximal et qu'on va aider le plus de personnes possible. Je remercie le député pour la question. Nous allons faire plus. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie l'attention du gouvernement sur ce problème aujourd'hui. Malgré la propagande, la guerre en Ukraine est en train de toucher lourdement la population. Les Nations unies sont en train de demander ou de collecter des milliards de dollars au cours des mois à venir pour pouvoir faire face à une crise humanitaire en suspens. Les pays avoisinants également essayent d'aider le mieux qu'ils peuvent et c'est une catastrophe humaine. Ici au Canada et en Ontario, nous ne pouvons pas nous croiser les doigts. Ce n'est pas un problème partisan. Le gouvernement doit faire mieux. Et je pense que le gouvernement doit refléter la générosité de son peuple. Cette générosité doit être appuyée par une contribution correspondante du gouvernement. Alors, est-ce que le gouvernement s'engage à investir un montant correspondant pour chaque don qui a été fait pour l'Ukraine ? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement, merci pour cette question. Nous savons que le multiculturalisme est une de nos forces et nous avons discuté avec notre nouveau ministre des Affaires civiques sur ce problème. Nous avons tenu une table ronde avec la Fondation Ukraine-Canada et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils veulent s'assurer qu'ils puissent faire migrer le plus de personnes possible d'Ukraine au Canada. Alors, nous avons pensé à 20 000 personnes et plus, mais on veut pouvoir faire plus. On veut essayer de contrôler aussi le pouvoir de la Russie. On travaille avec le LCBO. On se quitterait à l'importation des spiritueux et des liqueurs de la Russie. On va faire plus et on va aider les Ukrainiens à s'en sortir. Prochaine question. Député de Mississauga, Lakeshore. Merci. Ma question est pour le ministre des Finances. Monsieur le ministre, j'ai rencontré mes cométants et j'ai entendu encore et encore de leur part à quel point c'était important d'avoir des mesures qui ont protégé la santé des gens et leur économie. Avec la saison de l'exercice financier 2021-2022 qui approche, est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les plans du gouvernement pour remettre de l'argent dans les poches des Ontariens et donner des crédits d'impôt pour appuyer les aînés, les travailleurs et leurs familles ? Réponse. Le député d'Aurora et Richmond Hill, merci au député pour sa question. Les gens de l'Ontario travaillent dur et notre gouvernement veut qu'ils comprennent que nous savons que les contribuables font face à des pressions importantes. Nous sommes engagés à donner les ressources nécessaires pour protéger les Ontariens et leurs emplois. Nous avons une nouvelle saison des impôts qui a commencé et nous voulons assurer que tous les contribuables admissibles puissent recevoir des crédits d'impôt. Pour les familles qui ont besoin de services de garde, les crédits d'impôt pour la formation professionnelle, pour les travailleurs qui en ont besoin ou pour les travailleurs qui veulent être reformés ou qui veulent changer de carrière. Nous voulons aider les aînés également à travers des crédits d'impôt pour que leur logement soit plus sécuritaire et qu'ils puissent rester à la maison. Et également les entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir le temps de créer des emplois. Question complémentaire, merci et merci à l'adjoint parlementaire pour cette réponse. C'est excellent d'entendre que notre gouvernement fait beaucoup pour les travailleurs pour assurer que les Ontariens puissent garder plus d'argent dans leur poche. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui se bat pour chaque Ontarien et qui prend les bonnes mesures pour les aider à prospérer dans ces temps inédits. Après 15 ans de mauvaise gestion des libéraux, c'est excellent de faire partie d'un gouvernement qui travaille pour les contribuables. Bon nombre de mes cométants ne sont pas au courant cependant de ces crédits. Alors, Monsieur le Président, est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous donner plus de détails sur ces crédits d'impôt et ce que cela signifie pour les travailleurs, pour les aînés et pour les familles en Ontario? Réponse. Adjoint parlementaire, merci pour sa question. Certains des crédits que nous offrons, en plus de ce que j'ai déjà mentionné pour aider les Ontariens, ce sont les réductions d'impôt pour les individus et les familles à faible revenu. Ces crédits d'impôt vont à hauteur de 850 dollars par année pour les crédits d'impôt de revenu personnel, pour les personnes ayant des faibles revenus. Nous avons également les crédits d'impôt pour la propriété, pour les individus qui ont des revenus modérés. Également pour les aînés, nous avons des crédits d'impôt sur les coûts de l'énergie. Nous avons également les crédits d'impôt pour les voyages locaux et les crédits d'impôt pour les vacances à domicile. Tous ces crédits d'impôt vont permettre de rendre notre plan pour rendre la vie plus abordable en Ontario, va faire de ce plan une réalité. Et nous allons également augmenter les salaires minimales à 15 dollars par l'heure. Et nous allons également leur donner des crédits par rapport aux frais de renouvellement de plaques d'immatriculation. Prochaine question, député de Rosedale. Ma question est pour le Premier ministre. Les Ontariens ont été lourdement touchés par le prix du logement qui monte de plus en plus en flèche. Les gens n'ont nulle part où aller, les familles se retrouvent à devoir gagner jusqu'à 118 000 dollars par année pour pouvoir se payer une maison de deux chambres. Cela est tout à fait inacceptable. Maintenant, le rapport en ce qui a trait à l'abordabilité du logement ici en Ontario ne comprend pas toutes ces réalités. Ma question est claire. Est-ce que le gouvernement va fournir un plan d'investissement dans des logements abordables pour que tout le monde puisse avoir un logement ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Nous avons commencé à travailler sur ce dossier depuis le premier jour. Nous savions qu'il y avait plus à faire dans la province de l'Ontario, ce qui a trait à l'abordabilité pour que les gens puissent avoir l'occasion de vivre dans un logement d'essence. C'est pour cela que nous avons présenté le projet de loi plus de logements, plus de choix. Nous voulions également bâtir des transports en commun axés sur les communautés. Et nous voulions assurer que chaque session parlementaire puisse avoir un projet de loi qui traite ce dossier. Et c'est pour cela que notre ministre des Affaires municipales a organisé des tables rondes dans les grandes villes avec l'Association des municipalités de l'Ontario pour pouvoir trouver de meilleures façons de lancer des travaux. Les gouvernements précédents n'ont pas su créer ces solutions. Chaque fois qu'on leur présente des solutions, ils se moquent de nous. Mais pourtant, eux, ils n'ont rien pu résoudre. C'est ce gouvernement, au cours des deux dernières années, nous avons bâti jusqu'à 23 000 immeubles de location et cela prouve que nous avons travaillé. Question complémentaire. Députée de l'Université de Rosdale. Merci. Si ce gouvernement était vraiment engagé à bâtir des logements abordables, il l'aurait fait au cours des 500 premiers jours de leur mandat, et non pas maintenant. La possession de propriété ici en Ontario est impossible pour les Ontariens lambda, et c'est seulement pour les personnes riches. Et ces personnes qui travaillent dans cette industrie sont les personnes les plus riches sur ce marché. Et en fait, le rapport qui a été donné au sujet de l'abordabilité ne fait aucune recommandation au sujet de comment réduire la demande pour les spéculateurs. Bâtir de nouveaux logements est important. Ces logements doivent être bâtis pour répondre à la demande des Ontariens et non pas aux investisseurs. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de réduire la spéculation de logements pour aider les premiers acheteurs de maisons? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Je remercie et je félicite les néo-démocrates. Ce qu'on est en train de voir, c'est une transition comme on ne l'a jamais vue auparavant. Les néo-démocrates qui, à un moment donné, se plaignaient de l'essence et du prix de l'essence et qui ont appuyé une motion de la part des députés qui nous disaient qu'on faisait des réductions d'impôts pour nos amis. Et maintenant, lorsqu'ils ont eu l'occasion, quand eux, ils étaient au pouvoir, ils ont eu l'occasion de prendre de meilleures décisions, ils se sont remplis les poches au détriment des contribuables. Alors clairement, je suis obligée d'envoyer aux néo-démocrates des documents d'adhésion au parti PC parce qu'après 150 ans, ils sont d'accord avec la réduction des fardeaux administratifs. Ils sont d'accord avec le fait qu'on essaye de donner plus d'argent aux ontariens et faire de l'Ontario un meilleur endroit où vivre. Applaudissements. Je me demande, d'après les recommandations de qui, le conseil des experts, le conseil de Dr. Moore, qui d'autres? Il y a des autres qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec les millions des personnes qui n'ont pas reçu la vaccination? Est-ce qu'ils vont pouvoir profiter des restaurants, des événements déportifs, entre autres? Donc ma question est la suivante. Si vous enlevez le passeport vaccinal et vous mettez en place le passeport vaccinal fédéral qui a été proposé par le Premier ministre au fédéral, M. Troubault, qu'est-ce qui va arriver? Nous savons que ce système a divisé des familles et des amis. Donc je me demande maintenant, est-ce que vous allez montrer quelles sont vos intentions avant des élections ou pas? Est-ce qu'on va avancer avec le système de vaccins partenaires au fédéral? Le Président, je demande aux députés de faire leur commentaire à travers le Président, pas de façon directe, le leader par le mandat de gouvernement. Merci, M. le Président. À partir d'aujourd'hui, à 12 heures dans la nuit, les mesures vont être enlevées. On a fait un travail excellent, surtout le ministre des Enfants, des Communités et des Services Sociaux aussi. Et honnêtement, tous les députés que je connais ont fait un travail excellent. Cette Chambre a eu deux années très difficiles. Et même si on ne coïncide pas sur toutes les affaires, on a fait un travail énorme. Donc j'espère vraiment qu'on puisse célébrer qu'on est dans une situation qui nous permet de, ce jour-là, enlever les mesures aujourd'hui à minuit. Et on a travaillé avec le médecin hygiéniste en chef et on a travaillé avec le Conseil d'Espère pour ce faire. On a avancé plus que n'importe quelle autre jurisdiction dans le monde. Et je crois que ça parle de notre assemblée, M. le Président. Question supplémentaire encore une fois, le Premier ministre, le ministre de la Santé, a dit qu'il y avait des docteurs qui disséminaient de l'information qui n'était pas correcte par rapport au traitement de la COVID. Donc, je me demande comment est-ce que des docteurs peuvent faire cela s'ils ont déjà pris quelque chose comme ça et ils peuvent perdre leurs privilèges. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? Est-ce qu'ils ne veulent pas que les patients aillent dans les hôpitaux? Il y a des docteurs qui donnaient des traitements sans pas donner des vaccins. Donc, ma question pour le Premier ministre, est-ce que vous avez donné à la ministre de la Santé la permission de dire qui étaient les docteurs qui avaient une réponse à la COVID qui n'avait pas besoin de vaccins? Réponse, la ministre de la Santé. Notre gouvernement est en train de suivre les conseils de santé donnés par les experts. Ces deux conseils sont acceptés par le 99% des médecins à l'Ontario. On a moins de 900 personnes dans les soins intensifs, 279 personnes dans les soins intensifs. En fait, moins de 900 sont hospitalisés. Les personnes doivent se faire vacciner. Ça, c'est la recommandation des experts. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la façon dans laquelle on va pouvoir s'en sortir de cette pandémie. C'est comme ça qu'on est arrivé à pouvoir enlever les mesures aujourd'hui à minuit. Et c'est ça, la valeur de la vaccination. La députée de Etobico. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre associé du gouvernement numérique, comme le ministre a parlé d'une façon si éloquente par rapport au projet de loi numéro 84, je me demande qu'est-ce qu'il peut dire si comment est-ce que ce gouvernement, en mettant en place ce projet de loi, va bâtir de la confiance et aussi, je veux partir sur le fait que le gouvernement numérique va être fondamental dans le futur. Et je demande à travers de vous, Monsieur le Président, au ministre du gouvernement numérique, comment est-ce que cela va t'aider à redire le fardeau administratif pour les Ontariens? Le ministre du gouvernement numérique. Merci, Monsieur le Président, et merci, ma collègue, pour sa question. Je voudrais tout d'abord remercier le ministre Fedeli et la ministre Tangri pour avoir présenté, déposé le projet de loi numéro 84. Ce projet de loi va permettre de continuer à régler la mauvaise gestion du précédent gouvernement libéral. Comme nous savons tous, on ne peut pas prendre en sorte les gens de l'Ontario. Ce projet de loi va permettre que les personnes savent que ce gouvernement les a écoutés. Mon équipe, dont le ministère du gouvernement numérique, va s'assurer de surveiller le progrès de ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre associé du gouvernement numérique pour sa question. C'est excellent d'écouter comment est-ce que notre gouvernement continue à améliorer les services aux consommateurs, réduire le fardeau administratif et redonner l'argent, remettre l'argent dans les poches des Ontariens. c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Monsieur le Président, pour continuer à se faire, à protéger les travailleurs, à construire de l'infrastructure, les Ontariens ont besoin d'un gouvernement qui soit engagé au gouvernement numérique. Monsieur le Président, à travers de vous, est-ce que le ministre associé du gouvernement numérique peut nous dire comment est-ce que cela va aider à mettre en place une province qui met les Ontariens d'abord ? Le ministre associé du gouvernement numérique. Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue de sa question. Si ce projet de loi est accepté, on va rendre responsables les gens qui ne fournissent pas les services comme ils devraient. De cette façon, ils vont être responsables et ça va leur demander de trouver de l'innovation pour fournir des services à la clientèle, de mettre en place ces solutions, entre autres. Donc, Monsieur le Président, ce que je veux vous dire, c'est que les personnes, les Ontariens et les Ontariennes ont le droit d'avoir un gouvernement qui vraiment s'occupent d'eux. Avec ce projet de loi, on est en train d'aider les citoyens à se maintenir informés. la députée de Toronto Centre. Après des années de sous-financement, notre province a une quantité de cases en arriérée qui est énorme. C'est impossible de gérer. Un des cométants de ma circonscription a dit ce qui suit. Je suis 27 ans, j'ai reçu le diagnostic du cancer et je continue à attendre une chirurgie dès le mois de août de l'année 2021. Monsieur le Président, la chirurgie de ma commétante a été annulée et elle n'a pas eu une nouvelle date. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement s'est engagé à augmenter le financement dont les personnes ont besoin pour que ma commétante puisse avoir la chirurgie dont elle a besoin? La ministre de la Santé, merci. La députée d'en face pour sa question. Oui, c'est une de nos priorités de nos sous-groupés des cas en arriéré tels que celui de la commétante dont vous faites mention. On est en train de mettre en place du financement additionnel. 300 millions de dollars pour accélérer la reprise des chirurgies qui ont été en arriéré et 200 millions de dollars pour assurer que les hôpitaux puissent élargir leurs heures de traitement. Ce que je peux vous indiquer, c'est que si quelqu'un a un besoin qui est urgent, les pas nécessaires sont en train d'être mis en place pour assurer que cela arrive. Si c'est quelque chose qui endommage la survie, on est en train de s'en occuper. En 2021, les hôpitaux à l'Ontario ont complété à environ 88% de leur chirurgie qu'ils devaient compléter. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. L'histoire de la commétante que j'ai racontée, ce n'est qu'une des histoires des commétants qui ont eu des problèmes. Une autre commétante était infirmière et elle m'a dit le suivant. Aujourd'hui, je me trouve en train de travailler dans une autre profession qui n'est pas profitable du tout. Je ne vais pas payer les aliments et le propriétaire du loyer que je paie m'a dit qu'il va augmenter le prix. Je ne peux pas faire face à ces prix. Donc, M. le Président, étant donné que les travailleurs de la santé démissionnent parce qu'ils ne reçoivent pas le financement, les paiements qu'ils doivent recevoir et ils travaillent jusqu'à l'épuisement, donc je me demande est-ce que ce gouvernement va finalement donner le financement nécessaire pour mettre à jour les cas en arrière et va rejeter le projet de loi numéro 124 pour qu'on puisse embaucher la quantité de travailleurs de la santé dont on a besoin et ne pas tomber dans l'arrière dans les cas. La ministre de la Santé a dit, additionnellement au financement qui nous a permis de nous mettre à jour avec les cas en arrière et on est en train d'investir 5 milliards de dollars additionnels pour mettre en place 3100 lits additionnels et ce sont des choses que le gouvernement président n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'investir 5,1 milliards de dollars dans des nouveaux lits pour pouvoir faire face à la quantité complète des chirurgies qui doivent avoir lieu mais aussi on veut renforcer le système de santé. On veut embaucher plus des infirmières, on veut les entraîner, on veut mettre en place un système qui nous permette d'embaucher plus. on sait qu'additionnellement au lit on doit avoir aussi des travailleurs de la santé et on est en train de faire de nos mieux pour investir ce dont on a besoin pour y avoir. La députée de Don Valley, ma question est pour le ministre de la Santé. Toutes les provinces au Canada ont réussi à régler à faire un règlement pour les soins de garde. Tous les autres premiers ministres au fédéral de ce pays ont réussi à comprendre qu'avoir des soins de garde est encore plus important même dans le contexte de la pandémie et c'est pour ça que tous les autres gouvernements fédéraux ont réussi à se faire avant la fin de l'année fiscale. Donc ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose avec le milliard de dollars pour avoir un soin de garde dont les familles de l'Ontario puissent profiter? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président et merci la députée opposée. Pour sa question, je vais le remonter, le rappeler que personne, aucun Premier ministre dès la Confédération a réussi à diminuer le prix. c'est un système qui continue à avoir des prix qui est vraiment inaccessible. C'est ça ce qu'en a hérité du gouvernement libéral. Quand ils ont eu la chance de allouer un milliard de dollars, ils ont voté contre, mais le Premier ministre de cette province va régler le meilleur arrangement possible avec le Premier ministre au fédéral pour avoir les soins de garde. Question supplémentaire. Ce que je trouve difficile à comprendre toujours, c'est que travailler avec le gouvernement fédéral et la façon d'avoir accès aux 10 milliards de dollars et ce gouvernement n'a même pas envoyé un plan détaillé au gouvernement fédéral. Ils n'ont pas établi de négociation et ils ne sont pas engagés à avoir une discussion avec le gouvernement fédéral. Donc, parfois, plusieurs fois, ce gouvernement continue à faire des à l'avance de leurs actions, mais ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. Ils continuent à construire la suivante tranche de 300 espaces pour les enfants. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas donné un plan détaillé au gouvernement fédéral? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont toujours pas engagés à avoir un plan de soins de garde? Et quand est-ce qu'ils vont le faire? Le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. On va continuer avec les négociations avec le gouvernement fédéral. Et ce qui nous différence des libéraux de L2K, c'est que nous, nous sommes préparés à défendre les ontariens pour que leurs besoins soient tenus en compte. On ne va pas dire oui au ministre fédéral. On va défendre les intérêts de nos citoyens. Ordre. Rappel à l'ordre. La députée de Hamilton Mountain. Sue McKean est une dommée commettante. Elle a eu des problèmes dentaux. Elle a des problèmes dans son travail à cause de cela. Elle ne réussit pas à avoir des aliments solides pendant les dernières trois années. Le coup de régler cette situation, cela est de plus de 18 000 $ et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas soutenir. Donc, je demande au président, est-ce que vous allez donner du financement pour qu'elle puisse régler cette situation à travers de la Rameau? Merci. La députée de la Santé, je remercie la députée opposée pour sa question. On a beaucoup de programmes pour des personnes qui ne peuvent pas faire face au coût des différents traitements médicaux. J'aimerais bien savoir plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire pour aider votre commettante. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Sue a eu des problèmes de santé physique et mentale et ça continue à empirer. J'ai envoyé des différentes lettres dès le mois d'octobre 2021 et son fils continue à nous dire que sa demande demeure non répondue. Donc, je vais donner à un des pages ce document pour qu'il puisse l'envoyer à la ministre de la Santé. C'est vraiment inacceptable que ma commettante ait dû attendre tellement pour avoir une réponse. donc, j'attends vraiment que la ministre de la Santé va lire et je demande est-ce que la ministre peut s'engager aujourd'hui à assurer que Sue ait l'aide dont elle a besoin pour avoir son traitement. La députée de la Santé. Je remercie la députée d'en face d'avoir apporté cela aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui parce que je ne connais pas les détails de la situation mais ce que je suis engagée à faire c'est d'étudier les détails pour pouvoir y répondre éventuellement. la députée de Cambridge. Ma question est pour le ministre du Transport. 39 camionneurs ont été mis à la porte après la protestation illégale suivie de la mise en place des mesures d'urgence. Est-ce que le ministre du Transport peut nous dire quel est le processus d'investigation auquel ces camionneurs sont assujettis le leader parlementaire du gouvernement? Merci le président. Je crois qu'on a été clairs. On a souligné en avance ceux qui attendaient aux personnes qui allaient participer des protestations illégales. Ils savaient à quoi s'attendre. On avait déclaré l'état d'urgence à l'Ontario et on avait donné ces indications au service de police de Ottawa. Donc, étant donné cela, monsieur le président, je peux vous dire que les personnes qui ont reçu une annulation de leur permis vont être assujetties à un processus d'études de cela et bien sûr, il va y avoir des conséquences pour ces actions illégales. Merci. Question supplémentaire. Merci. Maintenant que le Premier ministre a enlevé l'état d'urgence, et cela a été fait aux fédérales et aux provinciaux. Est-ce que ces camionneurs vont pouvoir retourner au travail? Le leader parlementaire du gouvernement, monsieur le président, pour être clair, la plus vaste majorité des camionneurs qui sont si importants pour cette économie ont reçu l'air vaccin et vont continuer à le faire pendant ces protestes. Soyons clairs, monsieur le président, ce qu'on a vu à Ottawa, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'on voit toujours. Ce n'est pas tout simplement une protestation de camionneurs. C'est une protestation des gens qui étaient là à cause des impôts au carbone, des coûts de vie, entre autres, et n'importe quelle a été la raison pour laquelle ils sont arrivés là. On doit avoir des deux côtés de cette chambre une meilleure compréhension de ce qui est arrivé dans ces protestations. Est-ce qu'on veut que les personnes reviennent au travail, retournent au travail? Oui, bien sûr, monsieur le président. Est-ce qu'on veut construire une province plus forte? Oui, bien sûr, on veut travailler avec nos alliés pour y réussir. suivante question, la députée de... Thunderberry Atikunan. Monsieur le président, on a reçu plusieurs appels au téléphone par rapport aux appellations. Ça prend énormément de temps. Les personnes ne peuvent pas faire face aux soins de santé dont ils ont besoin et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour régler cette situation au nord? La ministre de la Santé. Merci, le président et la députée d'Enfasse pour sa question. Bien sûr, on est au courant que recevoir l'aide pour la santé au nord, c'est vraiment fondamental et on sait que dans ce moment-là, vraiment, c'est important parce qu'en hiver, avec les conditions de la route, c'est difficile de faire en sorte sans cela. On sait que par le passé, les personnes devaient attendre des périodes de temps très grands, mais je crois que c'est aussi de comprendre qu'on est en train d'avancer avec les soins fournis de façon digitale, de façon numérique. c'est une façon additionnelle d'assurer que les cométants reçoivent les soins dont ils ont besoin. C'est nécessaire pour certaines situations d'être en présentiel, mais certainement, les soins fournis en ligne vont aider à la situation. Question supplémentaire. Moi, j'ai présenté deux projets de loi pour régler le système de santé au nord. La première fois, le député de Eglinton-Loran a dit que le corridor de santé du nord était en train de traverser un processus pour faire face aux différentes difficultés, ne pas seulement par rapport au transport, mais aussi par rapport au système en soi. Il y a deux ans, les personnes disaient déjà qu'on avait besoin de régler cela, vraiment une chirurgie cardiaque. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse avoir en ligne. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va faire honneur à sa promesse et régler cette situation pour fournir les soins de santé nécessaires au nord? La députée de la santé, la ministre de la santé. On ne peut... On est en train de travailler sur la situation au nord et on ne peut pas régler ce qui est arrivé par le passé, mais on peut vous assurer qu'on est en train de faire de nos mieux pour régler cette situation. S'il y a des problèmes liés au coût, on est en train de fournir plus de financement. Est-ce que cela est réglé déjà? Est-ce que ça va être réglé demain? Certainement pas, mais on est en train de faire de nos mieux. La période des questions est conclue pour ce matin. Je veux rappeler aux députés que les pages sont ici pour transporter des communications entre les différents députés. Cependant, ce n'est pas adéquat de demander aux pages d'envoyer des documents entre les députés. Merci.